Thierry, Monsieur Cinéma, trois adjectifs et votre avis sur le film. Alors, scolaire, inégal et pourtant passionnant. Alors, on développe. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'enfin on peut parler du film. Depuis, avant même sa présentation à Cannes, il était enrobé de quelque chose où on devait l'aimer ou le détester en bloc. Il a été récupéré de manière à une autre par la politique. Et là, je ne dis pas que c'est là, je dis. Je parle d'un seul coup d'Emmanuel Macron qui est bouleversé et... Emmanuel Macron a découvert la banlieue à la banlieue. Non, mais c'est très inquiétant pour le pays. Et de l'autre côté, évidemment, les gens du Rassemblement National qui le haïssent pour ce qu'il est. Donc, d'un seul coup, c'est devenu un objet politique où dès qu'on émet une critique, on a l'impression d'être contre le film. Moi, c'est un film. Ça, c'est indéniable. C'est vraiment un cinéaste qui arrive. Et puisque c'est un cinéaste, il y a des choses qui me plaisent moins. L'idée, donc, c'est cette journée à Montfermeil, à travers un événement où on va suivre et des policiers et des jeunes. Quand je dis que c'est un peu scolaire, il y a tout un engrenage qui se met en marche. Quand je dis que c'est un peu scolaire, c'est que j'ai le sentiment dans l'écriture, et après je parlais de la réalisation, dans l'écriture, on fait attention à ce que les trois flics soient... Il y a en gros un bon, un méchant et celui du milieu, et que chez les jeunes, il y ait aussi cet équilibre-là. Comme pour les chroniqueurs. Non, mais j'ai le sentiment que... Ça marche pareil. Mais ça, ça veut dire beaucoup de l'époque. Ça veut dire aussi, on fait attention, on ne peut pas, sauf dans les 20 dernières minutes, qui sont là, en termes de mise en scène, une montée en puissance telle, où là, d'un seul coup, on fait casser tout. Et c'est en ça que je dis que c'est intéressant, en ça que je dis que c'est un cinéaste. Donc, il a en fait, pour moi, le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que lorsque Cassovitz faisait la haine, lorsque Richer faisait l'état des lieux, lorsque Brissot parlait de la banlieue, de bruit de fureur, il y avait, comme peu de gens en parlaient, une liberté plus grande. Aujourd'hui, la société fait que d'un seul coup, puisqu'on parle des cités et des banlieues, il y ait des codes. Moi, je ne vais pas dire est-ce que c'est vrai ou non. Je suis très mal placé. Moi, je pense que ce qu'il fait, il m'est réaliste. Mais il y a quelque chose dans cette espèce d'équilibre qui fait que ça me gêne un peu aux entournures que dans la haine, il y avait une flamboyance incroyable, dans l'état des lieux, il y avait une flamboyance incroyable et que là, c'est un peu plus scolaire. Mais une fois encore, dire ça... À la fin, on n'est pas scolaire. Sauf les 20 dernières minutes. Et ces 20 dernières minutes, je me dis, mais pourquoi tout le film n'est pas à l'aune de cette énergie-là ? Il y en a la réponse. Les trois adjectifs, c'est puissant, puissant et puissant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film, je serais bien resté quatre heures de plus dans la salle. J'entends bien tout ce qu'on peut lui critiquer une fois qu'on est sorti de la salle. Mais moi, le film, c'est pendant qu'il m'intéresse. Avant que je le voie, il m'intéresse peu. Après, il m'intéresse moins, mais c'est pendant. Et pendant, je dois dire que j'ai été soufflé par l'énergie de ce film, dont le seul petit défaut, à mon avis, est peut-être qu'il est en basse continue et en sur-régime permanent. Il est tellement parfait et tellement fort que, je vous imaginez, le paradoxe de ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il est fort tout le temps. Et du coup, j'ai décidé de ne pas lui reprocher. C'est un film qui s'inscrit effectivement dans une grammaire du film de banlieue de Jean-Claude Brissot en 88, « Ma cité va craquer » au début des années 2000. Il n'en reste pas moins que c'est la première fois qu'on voit la banlieue des années 2010 et presque 2020. Donc, c'est quand même un apaxe dans l'univers du cinéma. Et je crois, tu l'as dit, Thierry, que c'est la naissance d'un véritable cinéaste. Et je suis impatient de voir quelle va être la suite de sa filmographie, à la fois sur le sujet qu'il va convoquer et sur la puissance de virtuosité dont il ferait preuve, parce qu'à mon avis, là, on a un mélange de Piala et de Superman. Vous avez Super Piala, en haut d'un building, en banlieue. – Moi, je vois le costume de Super Piala. – Super Piala, et je crois que ce type va décoiffer, dans les années qui viennent, 9 sur 10. – Alors, sur l'aspect politique, j'aurais quand même rappelé quelque chose. Il y a quand même un peu troublant, c'est que que montre ce film ? C'est que dans les quartiers d'où l'État s'est retiré, quasiment, eh bien, il se passe ce que beaucoup de gens nient, à savoir que le quartier est tenu par deux instances, la délinquance et l'islamisme, l'un se confondant parfois avec l'autre. Il y en a qui émargent aux deux registres. Et c'est quand même une des leçons les plus troublantes du film. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des choses qu'Emmanuel Macron a découvert sur la banlieue, mais si vraiment il l'a découvert, M. le Président de la République, n'hésitez pas à intervenir, parce qu'il y a des gens qui ne sont ni délinquants, ni islamistes dans ces quartiers, qui voudraient bien vivre en paix. Si vous pouviez toucher un mot à la police ou au service de l'État, ce serait pas mal. Mais ce n'est pas ça le débat de ce soir, c'est l'avis de Catherine Rambert et de ces trois adjectifs. Moi, j'ai mis implacable, déjà vu implacable. Moi, je ne suis pas d'accord ni avec le côté scolaire que vous décrivez. Alors, je ne dois pas être assez fine lectrice de l'art cinématographique, probablement. Ne nous faites pas une énora malagrée. Et pas d'accord non plus avec le côté de dire que c'est la première fois qu'on voit la banlieue des années 2010-2020. Ou alors, on n'a pas vu Divine, on n'a pas vu Bande de filles, on n'a pas vu Dipane. Ce n'est pas nouveau, ce portrait de la banlieue. Ça n'a rien à voir. Je ne dis pas que ça à voir, je dis que c'est une photographie de la banlieue. Et donc, on avait déjà des images de la banlieue. Moi, je ne suis pas tombée des nues en voyant ce film. Après, effectivement, c'est assez fort. Je trouvais que le clac était assez similaire à la haine. La haine, ça date à 25 ans, pour le film Mathieu Kassovitz. Et pour moi, ça m'amuse, ça fait à intervalles réguliers, on nous balance un film sur la banlieue pour effrayer le bon bourgeois. On doit envoyer, regardez ce qui se passe au bord de vos villes. S'ils sont déchaînés, c'est les hordes sauvages. Donc, on nous balance, on avance une claque pour dire, regardez ce qui se passe. Ce qui est dramatique, moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que je vois un film sur la banlieue, c'est de pire en pire, la situation brossée est de pire en pire. Alors, je ne suis pas, je ne vis pas là-bas, je ne suis pas similaireaste, mais je constate que c'est de pire en pire et que toutes, apparemment, les politiques de ville sur la banlieue ont échoué. Et c'est là où le cinéma, moi, à l'art, est assez politique. Ça me plaît parce que finalement, c'est un film très politique, mais non politique, qui montre, moi, j'ai cru, l'histoire d'un banlieue, parce que je n'y vais pas souvent en banlieue, donc, oui, j'ai cru. Voilà. C'est le film de quelqu'un qui a quelque chose à dire. Oui, mais on dit, alors, je vais reprendre mon argument, Karine Thuil, mais on dit, on reproche suffisamment au cinéma français d'être dans deux pièces cuisine et d'être déconnectée. Non, mais est-ce que c'est un défaut qu'à un intervalle régulier des cinéastes, qui en plus savent de quoi ils parlent, aillent raconter ce qu'ils vivent ? Moi, je trouve que ça, c'est une qualité du film. Je veux la vie des noirs. C'est un très grand film. On a trouvé notre Ken Loach, pour moi. Moi, j'ai mis maîtrisé, puissant et non-idéologiste, parce que, justement, il nous parle, justement, de ses frères musulmans, de ses islamistes, de ses délinquants, de cette police. C'est un film anti-Zemmour, je trouve, sans idéologie, je vois, une fois. Je vais le transmettre. C'est plutôt pas mal, vous transmettrez de ma part. On ne dit plus anti-Zemmour, on dit pronolo, maintenant. Alors, pronolo, exactement. Validé. Pronolo. Bravo pour la formule. Validé 100%. Je vais faire un mix de ce que mes camarades m'ont dit. Mais alors, je trouve que scimatographiquement, alors là, moi, j'étais... C'est tellement puissant. Et justement, ce film, il ne sort pas de nulle part. C'est la suite de son documentaire qu'il a fait, qui s'appelle « 365 jours à Clichy-Montfermeil ». Donc, le mec, c'est le prolongement de ce documentaire. Il y a une maîtrise de la caméra. Il y a des plans qui sont picturales, notamment le plan de la fin. Rien que pour ce plan de fin, il faut aller voir ce film où j'ai fondu en larmes tant c'est beau, tant c'est une peinture. Tout, ces espèces de plans-séquences, en termes de cinéma, c'est une bande. C'est juste, c'est sexy à mort. Ce mec maîtrise la caméra comme personne parce que c'est des années de courts-métrages derrière et de boulot. C'est un grand cinéaste qui est né. Il va faire une trilogie. Son prochain sera probablement sur les frères musulmans. Je vous le signe. Et ça va être, à mon avis, puissant. Au-delà du message, etc., tout est dit. Ce sera votre conclusion. Et ça sera ma conclusion. Ce film est un grand film. Je suis fière d'avoir vu ce film. Je suis fière de savoir que la Jilly va peut-être nous représenter aux Oscars, que ce grand cinéaste soit français. Voilà, c'est une œuvre qu'on a vue. C'est un chef-d'œuvre. Recommandé par Enora Maladé. Bien de moi, ça a mis un 9. Catherine Rambert ? Un 7. Un 7. Un 5. Un 5, ah oui. Donc les réserves l'emportent... Oui, parce qu'on peut enfin les exprimer. En portent la moitié de notre... Quel bonheur. Il n'a pas de Maladé en banlieue, Thierry, quand même. Non, mais... Il habite dans le 9e. Il a balancé tout de suite. Et Nora ? 9 sur 10, évidemment. 9 sur 10, et moi ? 8. Ah, ben c'est pas la vidéo. Non, mais c'est un film à voir. Quand quelqu'un vous dit, vous savez, la question piège, qu'est-ce que tu as vu en ce moment, qu'est-ce que tu me recommandes ? On parle des misérables, quand même. Et Thierry, on ne parle pas assez de cinéma autour de ce film. C'est un très grand film de cinéma. Il faut arrêter de le récupérer pour le voilà. Est-ce que vous qui voient qu'on ne double dans la pondération ? Oui, sans doute. Absolument. Les moyennes sont bizarres. Qu'est-ce que les moyennes sont bizarres ?